Bonjour tous les chéries, nous sommes encore au bord de l'eau, nous n'avons pas encore bougé, nous sommes le matin, Cassie est parti se promener je ne sais pas où, et là je me rends chez Chrissa, nous n'avons pas encore décidé vraiment d'où on allait, se poser, on sait que ça va être en Espagne, c'est tout ce que l'on sait, alors je me suis munie de mon outil de travail, la tablette, parce que maintenant je prends mon GPS sur la tablette et plus sur le téléphone, après tout c'est quand même bien sympa d'avoir un écran plus grand, et je me rends chez ma voisine, je sais qu'elle est réveillée, je sais qu'elle est partie promener domino, mais est-elle visible pour la réunion au sommet ? Bonjour, est-ce qu'on vous dérange ? Oui, elle est en train de manger, ouais, on s'en préparait, je venais pour la réunion au sommet, c'est-à-dire où est-ce qu'on va se poser ? Ah oui, ça c'est hyper important, parce que la direction on la connaît, oui, parce que sinon, ouais, 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 plutôt en Espagne aujourd'hui. Oui, et puis on bouge, là ? Ah c'est bon, on s'est traînés là. Il n'y a même pas besoin de discuter, on est d'accord toutes les deux, on a envie de bouger, bon, c'est tout, voilà. On bouge, c'est bon, on a passé deux jours super ici, vraiment, enfin 48 heures, et c'était vraiment bien, c'est hyper calme ici, c'est reposant, et puis les militaires, ils sont vraiment à la retraite. En fait, c'est une base d'hydravion. Mais bon, peu importe, il y a des personnes... J'ai l'impression qu'elles ne fonctionnent plus, mais bon. Donc mes craintes n'étaient pas vraiment fondées, mais bon. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On peut le savoir. Oui, 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 tant mieux. Tant mieux. Donc on n'était pas réveillés à 6 heures du matin par l'école. Non, c'était vraiment très très calme, et non, on n'a pas eu peur. Non. Non, non. Non. Je repose la question, peur de quoi ? Voilà. Moi, j'ai pas de réponse. Oups. Alors oui, il y a eu beaucoup de mouettes, oui, il y a eu beaucoup d'oiseaux, des grèbes, je crois que ça s'appelle. Grèbes à col noir. Voilà. Donc en dehors de ça, il n'y a eu personne ? Il y a un tout petit peu de passage. Il y a quelques voitures, quelques cyclistes, quelques piétons, quelques motards. Voilà. Ah oui, tout à l'heure, il y a les émoueurs qui s'en passent. Oui, des doigts à fond, même. Ouais, ouais, ouais. Oh là là. J'ai mis nos volants, là, j'ai ramassé dominants. Wow. Par contre, il m'a fait merci, hein. Ils se croyaient sur un terrain de cartes, là. Oui, oui, oui. Bon, alors aujourd'hui, moi, je vais sûrement être plus lente que toi, parce que moi, je vais m'arrêter faire du linge. Oui. Est-ce que je vais faire une machine ? Oui. Et toi, tu n'as besoin de rien ? Non. Donc, voilà. Si, 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 aller au bureau de poste, absolument, récupérer. Voilà. Et après, tu fonces. Voilà. Après, je fonce. Donc, pas de surprise si on est séparés, hein, les abonnés ? On est séparés de plusieurs heures, et on ne fait pas la même route. Et on ne fait pas la course. On ne fait pas la course. Jamais. C'est vrai ça, jamais, hein. On s'en fout, hein. Voilà. Bon, allez. Allez, on va voir où on va, parce que j'ai trouvé des coins super sympas. Tu vas me dire ça. Allez, on va voir. Tine. Vous avez vu le joli mag. Cache derrière notre mag. Voilà. C'est ça que vous pouvez acheter. Attends, je vais le prendre, parce que là, c'est un petit peu... Voilà. Regardez. Voilà. Avec le soleil et tout. Il est beau, hein. Fauxy, qu'en cliquant. Voilà. À plus tard, ma belle. À plus. Ça y est. Me voilà prête au départ. Allez, je t'emmène. Krissa va finir tranquillement de manger. Moi, je vais au lavage. Bon, je t'épargne la corvée du lavage. Ça va, tu l'as vue. Maintenant, tu la connais, hein. Allez, route. Go, go, go. Tu vois, là-bas, au loin, la montagne qui se dessine dans le ciel. Oui, oui. Ben, c'est où nous allons. Passage obligatoire. Quand on va en Espagne, les Pyrénées. Belle montagne, bien rocheuse. En tout cas, cette fois-ci, j'ai choisi de prendre la nationale. Ben, c'est une départementale. Là, pour l'instant, c'est la D900. Sinon, tu peux prendre l'autoroute A9. Bon, moi, je préfère prendre la route, là. Tranquille. J'ai le temps et tout. Regarde-moi, ça, c'est Pyrénées. Regarde-moi, c'est Majesté. Alors là, on est au cœur de Boulou. Avec des super ralentisseurs. Boulou, je sais pas si tu connais. Moi, j'en ai déjà entendu parler pour les termes. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui vient par là. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, normal. Toujours le hors-saison. Ah déjà des mots qu'on aime Géron, le Pertus Eh oui Eh ben là la route commence à être un peu plus petite Un petit peu plus tracée par la queue d'un serpent Ça change du bord de mer C'est joli J'aime bien ce changement de végétation Là ce ne sont pas des sapins On dirait beaucoup d'oliviers d'ailleurs Cette couleur un peu vert bleu Du feuillage de l'olivier J'aime beaucoup De toute façon j'aime tellement tous les arbres Pas mal, pas mal La route ça permet ça de voir tout le relief La végétation changer Kilomètre après kilomètre C'est chouette de pouvoir apprécier ça Voilà le Pertus Je suis sûre que vous êtes nombreux à connaître Moi ça fait très très longtemps que je ne suis pas passée par Cette partie des Pyrénées pour rejoindre l'Espagne Et oui comme j'habitais du côté de Bordeaux Je prenais de l'autre côté des Pyrénées bien sûr Ça change Toujours des super ralentisseurs Enfin moi ça ne me gêne pas Parce que comme ça ça me permet de regarder Beaucoup, beaucoup, beaucoup de magasins Et c'est pas fini Il y en a beaucoup qui sont fermés Tous les restos Hors saison bien sûr Mais qu'est-ce donc Espagne bientôt Oui Ça y est Et sur les bureaux déserts de la douane Non c'est la douane volante Et voilà Espagne Où est le drapeau? Ça y est Estamos en Espagne Yeah C'est parti Ah je suis super contente d'être en Espagne C'est dans ma tête On se refait pas À ma gauche là Attends je sais pas si je vais te faire voir Là voilà T'as l'autoroute Voilà Pas facile des fois de tenir la caméra Et de tournicoter en même temps Alors est-ce que le paysage est différent par ici? Non Est-ce que la route est différente? Non Elle s'appelle différemment C'est tout J'ai pas trop fait attention Je crois que c'est N N N11 Ou N Je sais pas quoi Alors pour ceux qui ont peur de la frontière Celui ou celle qui a peur tu vois Y'a rien de terrible Y'a rien de douloureux Par contre c'est vrai que maintenant c'est particulier Parce qu'après tout La douane volante pourrait très bien m'arrêter maintenant Pour me demander un contrôle Alors dans ce sens là Je pense que ça doit être assez rare Dans l'autre sens oui Quand on revient d'Espagne plus tôt Ça peut arriver Bon sinon tu vois Ça fait même pas mal de passer la frontière Bon Christa vient de m'envoyer un whatsapp Et me dire que Ben Voilà La saposte n'est toujours pas arrivée Ce qui m'agace un petit peu C'est que Je sais pas pourquoi je l'avais un peu sentie J'hésitais beaucoup beaucoup à partir Et bon Bon c'est pas grave De toute façon On se retrouvera bien dans Dans 2-3 jours Je sais pas dans combien Donc du coup Je sais pas ce que je vais faire Si je vais Vraiment aller où on avait prévu Parce que je vais pas pouvoir y rester longtemps A cause de l'eau bien sûr Vidange et eau Donc Dès que j'ai pour m'arrêter Je vais voir Si j'ai pas me trouvé un coin Pas trop loin Pour Pour y rester Avant Avant qu'elle arrive Et puis après on pourra aller Où on avait prévu Sur les falaises et tout ça Bon je vais voir ça En tout cas C'est vrai que c'est un peu pénible Que ce soit pas arrivé Son courrier Tant pis tant pis Ça y est De retour en Espagne Avec Un premier inconvénient Ça c'est vraiment une faiblesse Qu'il y a ici C'est tu vois Je suis sur une route Classique Et Je veux m'arrêter Depuis tout à l'heure Pour trouver un autre spot Etc Il n'y a rien à faire Mais rien à faire C'est à dire Qu'il n'y a pas un endroit Où m'arrêter Alors à moins que je me gare Là Tu vois Sur la bande d'arrêt d'urgence Je n'ai pas d'endroit Où m'arrêter Ça c'est Voilà Donc Je continue Inexorablement Ma route Vers Où on avait dit Non mais j'ai quand même D'a trouvé un endroit C'est pas grave D'accord Même si je vais au spot Qu'on avait prévu C'est pas grave Bon je viens d'arriver A l'escala Enfin j'ai pu m'arrêter J'ai discuté avec Chrissa Quelque part ça me fait rire Parce que Il lui arrive souvent Des petites choses comme ça Elle devait recevoir Un courrier en priorité Elle l'avait mis en priorité Au courrier du voyageur Mais là Bon ben voilà C'est pas arrivé Alors est-ce que c'est grave Non non pas du tout Mais je sais pas J'aurais dû écouter Ma petite voix Des intérieurs Qui me disait Tu vas voir Le courrier Ce sera toujours pas arrivé Bon je l'ai pas écouté J'ai écouté Chrissa Qui me disait Mais non mais non Ça va être arrivé Tu vas voir Bon finalement Donc elle elle reste En France Moi je suis là J'ai trouvé J'ai vu sur Le GPS Il y a un parking À côté d'un endroit Où je pourrais faire Des ablutions Là je vais faire Quelques courses Au Mercadona Je vais profiter Déjà premièrement De l'Espagne Ça ça va faire du bien J'espère Au porte-monnaie L'essence Effectivement J'ai vu C'était un peu moins cher Bon j'étais à 37 38 37 38 Bon ça commence déjà À être pas mal Ça commence déjà À être sympa J'aimerais bien Que ce soit encore plus bas Par contre le GPL J'ai vu qu'il était À 65 70 0,65 70 Du litre Donc là par contre C'est assez sympathique Bon je vais aller voir ça Ça me fait rigoler Pour Chrissa Parce que Bon Voilà Ça m'embête Mais c'est vrai Qu'il lui arrive tellement Tout le temps Des petites choses Comme ça Qu'à force Il vaut mieux en rire Puis de toute façon C'est pas grave du tout On va être séparés Pendant plusieurs jours C'est pas C'est pas la mort du petit cheval Allez je vais aller voir Au Mercadona Ce qu'ils ont Ça y est Nous sommes arrivés Cassie et moi Nous sommes arrivés Cassie est à la porte Elle attend Désespérément Que je lui ouvre Donc c'est un parking En terre battue Ça fait en fait Une grande grande place Je suis juste à l'entrée De l'escala C'est pas fabuleux Y'a rien d'exceptionnel Je vais me poser là Pas trop trop longtemps J'espère au maximum Deux nuits Le temps que Crissa récupère son courrier Bon allez Je vais faire sortir Le fauve Je te dis à bientôt Je pense que T'auras sûrement Des nouvelles de Crissa Qui te fera au moins Un shorty Un truc comme ça Pour te faire voir Où elle est Et ses péripéties Salut salut